Avec la flambée des prix à la pompe, nombreux sont ceux qui cherchent une alternative. En dessous de 1 euro le litre, l'éthanol en tente plus d'un. Boom exponentiel au début du mois de la demande d'installation de boîtiers bio-éthanol qui permettent de modifier un moteur essence et ainsi changer de carburant. Les informations du fabricant lui-même, 600% de commandes en plus. Et nous, à notre niveau, on va dire, on ne va pas exagérer, c'était 4 fois, 5 fois plus que la normale. Pour répondre à la demande, ce garage a décidé de former un mécanicien. Il lui faut environ 3 heures pour adapter un véhicule. On fait attention au branchement au niveau des injecteurs. Il ne faut pas inverser la polarité. On fait attention à l'emplacement du boîtier. Il ne faut pas qu'il soit près d'une source de chaleur. Pour les faisceaux, c'est pareil. Il ne faut pas que ça soit près d'une source de chaleur. Il ne faut pas que ça soit, si c'est un hybride, il ne faut pas que ça soit près des fils hauts de tension. Conclusion sur la vingtaine de garages contactés, seuls 3 proposent ce service. A noter que 20% du parc automobile pourrait supporter ce type de modification. L'importance, c'est déjà voir l'état du véhicule avant de poser. Parce qu'il y a des véhicules forcément qui ont X kilomètres. On ne prendra pas le risque de poser. Parce qu'on peut, c'est petit, d'avoir une usure déjà anormale du véhicule. Mise à part fort de la plupart des constructeurs ne développe pas de véhicules à l'éthanol intégré. Cette concession reçoit des directives qui incitent à la méfiance allant jusqu'à annuler la garantie constructeur en cas de modification. On modifie quand même le véhicule, on modifie les informations de la carte grise. Donc c'est quand même pas neutre. Une transformation, ça vaut entre 700 et 1500 sur certains modèles. Et ensuite, vous avez la partie consommation. Là, on a quand même une consommation qui est en augmentation par rapport au modèle de base qui est de l'ordre de 20 à 30%. Moins énergétique que l'essence, l'éthanol présenterait des difficultés de démarrage par grand froid. Ce garage a opté pour un système qui permet de mélanger les carburants et assure n'avoir eu aucun retour négatif ou de panne lié au kit. Si l'éthanol est si attractif à la pompe alors qu'il coûte plus cher à fabriquer, c'est qu'il n'est presque pas taxé. Créé à partir de productions agricoles, betteraves et céréales pour 85%, ils rejettent peu de CO2, une vertu mise en avant par les pouvoirs publics. La région Grand Est fournit une aide de 550 euros pour des véhicules qui ont plus de 4 ans. Le coût moyen, en règle générale, c'est 800 euros. TTC, avec la pose et le kit. Donc avec l'aide de la région, normalement, ça revient à peu près à 250 euros de la poche du client. De quoi amortir l'investissement en moyenne en une année si la situation reste stable. Dès le 1er avril, un coup de pouce à la pompe est annoncé par le gouvernement, soit une ristourne de 18 centimes par litre de carburant, diesel ou essence jusqu'à fin juillet.